Je vais donner la parole à Frédéric Bastien qui va vous présenter les projets sociaux conformément à la délibération 25, projet sociaux 2015-2018, les trois espaces solidaires de la ville. Merci Monsieur le Maire. Alors c'est surtout les collaboratrices des espaces solidaires qui vont faire cette présentation. Moi ils me, en préambule, rappeler l'importance que représentent nos équipements au sein des quartiers de plus dans des quartiers dits prioritaires au sens de la politique de la ville, donc des structures de proximité. C'est sur ces quartiers-là que Monsieur Cazeneuve rappelait et je trouve que la définition était excellente et y collait parfaitement. Ces espaces solidaires sont des ensembliers du territoire pour mettre en œuvre une politique de quartier, une politique de proximité, une politique d'animation d'un territoire. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Clotilde et Corinne qui vont nous faire cette présentation. On n'a pas de micro. Tiens, viens à ma place. Corinne, Corinne. Ici ? Non, vous allez pas se mettre à la place de Monsieur Bonniadis. Voilà, on va lui trouver. Je lui laisse la parole à Clotilde et Corinne Ducroix. Directrice de la maison Flora Tristan, on vous a fait un petit diaporama concernant la présentation des projets des centres sociaux de la ville de Cherbourg-Octeville. Ils sont trois sur le territoire de la commune et depuis le 1er janvier 2015, trois quartiers reconnus comme quartiers prioritaires de la ville dans le cadre de la réforme de la politique de la ville. Donc un centre social, il est défini communément sous trois services. Une maison des services et des activités. Alors quand on parle d'activités, c'est bien des outils au service des objectifs qui sont développés. Et donc des services de proximité. Une maison des projets qui répondent à la fois aux demandes individuelles et collectives. Et une maison de la citoyenneté étant un lien, les centres sociaux étant un lien direct entre la municipalité, les politiques municipales et les politiques sociales plus généralement et les habitants. Donc les centres sociaux ont un agrément de la caisse d'allocations familiales qui nous pose un cadre réglementaire précis. avec une diversité des publics, on accueille de zéro jusqu'à ce que les personnes puissent venir, de plus en plus âgées et tant mieux. Une fonction accueil et ce qu'on appelle notre cœur de métier qui est la participation et l'implication des habitants à la fois dans le projet mais aussi dans la gouvernance de l'équipement. Le budget, donc les centres sociaux comme ils ont un agrément de la caisse d'allocations familiales reçoivent des prestations de services tous les ans qui peuvent aller jusqu'à 30% du montant global. Des financements d'État par rapport au fait qu'on soit situé sur les quartiers politiques de la ville. Une participation très faible des habitants et donc le reste étant à la charge de la ville. Donc le centre social, un outil polyvalent qui se doit d'être le relais des politiques municipales, de ce que j'expliquais tout à l'heure, le lien direct avec les habitants. Mais on est aussi, comme le disait, le rappelait Frédéric Bastien, ensemblier des territoires. On a en charge ce qu'on appelle nous la coordination de territoire, à savoir faire du lien entre les différents acteurs, les habitants et les différents services. Et on a aussi un rôle très important de veille sur les quartiers. Un projet agréé par la caisse d'allocations familiales, donc pour 4 ans, il doit répondre à certains critères. D'une part, le bilan dont on va vous faire état tout à l'heure pour chaque structure des 4 dernières années. Les orientations de la caisse d'allocations familiales, mais aussi de la municipalité. C'est un diagnostic partagé qui est à la fois travaillé par les acteurs partenaires professionnels, par les habitants, mais aussi par les acteurs du quartier, à savoir les commerçants, les associations, etc. Les axes de travail sur les contrats de projet 2015-2018, dont 3 structures, 3 quartiers, 3 équipes, 3 projets, avec une attention particulière sur une fonction accueil qui sera renforcée, sur la place importante en termes de participation des habitants, et sur une stratégie de communication qui sera optimisée. Pour le projet de la maison Olympe de Gouges, la maison Olympe de Gouges est implantée sur le quartier Amont-Quentin-Province, qui est géographiquement située entre le boulevard de l'Atlantique à l'ouest, la voie ferrée, l'avenue de Paris plutôt sur l'est, et la vallée de Quinquempois au sud, donc tout ce secteur qui représente 20% de la population de Cherbourg-Octeville et environ 8700 habitants. Pour le projet de la maison Olympe de Gouges, bien évidemment, il s'est travaillé à partir de l'évaluation du projet 2011-2014, et puis d'un diagnostic de territoire qui, pour l'obtenir, a fait l'objet d'une enquête et de croisement de regards entre les habitants, les professionnels, et l'ensemble des acteurs présents sur ce territoire. Donc, 4 axes d'intervention prioritaires ont été dégagés pour ce territoire à Mont-Quentin-Province. Pour le premier, on est autour de l'optimiser une communication. Il faut savoir que ce quartier est un territoire qui est extrêmement maillé par un certain nombre d'équipements structurants, d'équipements autour de l'emploi, de la jeunesse, du social. Donc, effectivement, l'équipe de la maison Olympe de Gouges a, et avec les acteurs qu'elle accueille à l'intérieur, a coordonné l'ensemble des propositions qui peuvent être faites sur ce territoire pour y amener de la cohérence et de la complémentarité, dans ce souci de complémentarité. Donc, un grand nombre d'acteurs sur ce territoire, avec pour attendu à 4 ans, puisque c'était l'exercice que nous demandait la Caisse d'allocations familiales. Donc, un territoire qui est avec un projet qui sera partagé par l'ensemble des acteurs, y compris les habitants. Un quartier qui sera attractif ou plus attractif, où l'on vient pour de multiples motifs, et pas uniquement le marché dominical. Il y a plein de motifs de venir sur ce quartier. À partir du moment où on a fait la démarche de venir sur ce quartier, l'image que l'on peut avoir sur ce quartier évolue et devient positif et sort de l'idée de ZUP avec toutes les connotations négatives qu'il peut y avoir. Donc, premier axe de travail, optimiser la communication. Deuxième axe de travail, on est plutôt sur la question de développer l'engagement des citoyens, le pouvoir d'agir des habitants, avec un travail autour des compétences psychosociales, d'inciter les habitants à réfléchir, au vivre ensemble, à être sur la question de la cohésion sociale et de l'amélioration de la vie de quartier. Donc, ça passe par un certain nombre d'actions et de projets qui seront développés avec les différents acteurs. L'idée étant, à terme, d'avoir un quartier où chacun peut s'engager à son rythme et en fonction de ses envies. Un quartier plus animé et dynamique avec, dans l'idéal, une instance qui serait tournée, support, qui serait plutôt tournée vers l'animation de quartier et, de fait, l'animation de quartier prit en charge de façon plus importante par les habitants à partir d'initiatives d'habitants que la Maison Lame de Gouges et les différents acteurs pourraient accompagner. Ça, c'est pour l'axe 2. Sur l'axe 3, rendre les habitants acteurs de leur projet de vie, cet axe de travail prend toute sa dimension. Quand on a un quartier où le taux de chômage, des chiffres qui datent de 2011 par rapport au diagnostic territorial de COMPAS qui a été fait en 2014, on serait à 18 % de taux de chômage sur le quartier où, au niveau de la ville, on est plutôt à 14 % et à la CUC, 11 %. Donc, on voit que la question de l'inemploi des personnes sur ce quartier, c'est une question primordiale. Avec un zoom qui doit être fait sur la jeunesse, donc les moins de 25 ans, on est sur le quartier des provinces, pas avec la partie à Mont-Quentin, mais sur le quartier des provinces, on est à 44 % de jeunes demandeurs d'emploi. Donc là, il y a vraiment un gros travail à mener sur ces questions-là pour permettre à chacun d'être acteur de son projet de vie, passant bien évidemment par la santé et par l'emploi et par l'insertion sociale quand l'insertion professionnelle n'est pas possible parce qu'elle n'est pas forcément possible pour tout le monde. L'axe 4, donc promouvoir une fonction accueil sur le territoire, on est sur un quartier relativement important, multiculturel, où on accueille des personnes issues de nationalités différentes, mais aussi des personnes qui ont une culture ou une transmission culturelle par la famille qui peut être différente en fonction de la composition du quartier. Donc la question de la fonction accueil sur ce territoire est primordiale, d'autant plus qu'il y a une rotation qui existe puisqu'on est sur un quartier à 85 % de logements sociaux. Et donc, à terme, l'idée, on vise un quartier accueillant où on se sent accueilli et des espaces privés ou publics où la communication est respectueuse de chacun et de tous. La question de la communication avec le développement des réseaux sociaux est aussi quelque chose qu'il faut pointer comme à travailler avec les habitants et les différents acteurs de ce territoire. Donc, nature et services qui sont proposés, qui sont dégagés de ces axes de travail. Bien sûr, en principe, on maintient les activités qui existaient sur le projet 2011-2014, ce qui fonctionnait, ce qui avait des effets positifs, on maintient, et on développe de nouvelles actions qui correspondent aux différents axes, aux quatre axes. Alors, ça peut être effectivement sur l'axe de la communication, une porte ouverte de l'espace solidaire, une projection de cinétoiles sur le quartier, une visite patrimoine du quartier, au même titre que ce qui peut être fait sur la ville médiévale. Sur l'engagement citoyen, c'est des animations d'été avec tous les partenaires, acteurs, vide-greniers, etc., des soirées organisées par les collectifs d'habitants, et peut-être plus si les acteurs se retrouvent sur cet axe. Sur l'axe 3, santé, bien-être, insertion sociale professionnelle, c'est déjà des choses qui se travaillent au niveau de la promotion de la santé autour de dispositifs sport sur ordonnance, chèque sport avec le CCAS, sur l'emploi des jeunes, c'est les liens à construire entre le projet Ma ville, un atout pour ma recherche d'emploi, et la garantie jeune, qui va se mettre en place d'ici peu, dans les quelques mois. C'est aussi des forums d'informations autour des emplois saisonniers, et c'est aussi en amont de la définition des actions de formation proposées pour les habitants en parcours d'insertion, des collaborations en amont avec les organismes de formation pour ancrer les propositions dans la réalité d'un territoire. Et l'axe 4, l'accueil des nouveaux arrivants sur le territoire, là, il y a effectivement un travail à mener avec les bailleurs, avec l'accueil ville française, les habitants et les institutions, pour permettre effectivement aux personnes qui arrivent sur ce quartier, et il faut savoir qu'on accueille 50 % des familles monoparentales de l'agglomération, ce qui représente 500 familles, donc avec des situations où les repères peuvent être un peu mis à mal dans ces situations. Donc, il y a vraiment une fonction accueil importante à avoir. Et puis, il existe des outils de communication bienveillante ou qui travaillent la question de la non-discrimination, mais encore faut-il que ces outils soient utilisés et partagés par un plus grand nombre autour d'un plan d'action qui donne du sens à l'intervention de chacun sur ces questions-là. Les modalités de participation des habitants au sein des espaces solidaires. Donc, c'est effectivement l'ADN des espaces solidaires. Ça se vit tout au long de l'année à travers tous les projets à durée déterminée qui s'appuient généralement autour de l'actualité de la ville et locale. mais c'est aussi dans le cadre de la politique de la ville les espaces solidaires outils ou partenaires essentiels de la mise en place des conseils citoyens puisqu'il y a une pratique et des démarches de participation des habitants à partir des espaces solidaires. Donc, appuyons-nous sur ce qui existe déjà et sur ce qui a fait ses preuves pour construire ce nouveau dispositif. Et puis après, la participation des habitants, c'est aussi au projet social et au fonctionnement de l'espace solidaire au quotidien à travers l'animation d'ateliers, à travers la constitution de groupes autonomes accueillis qui proposent effectivement un certain nombre d'animations, d'activités, de rencontres, de temps d'échanges entre les habitants. La maison Olympe de Gouges a fait le choix dans la période d'évaluation de la période 2011-2014 de mettre en place de façon expérimentale un conseil de maison et qu'il existe depuis février 2015. Donc là, la première rencontre nous a déjà montré qu'il y a un intérêt certain pour l'ensemble des personnes et les habitants à y participer puisque nous avons déjà cette semaine une deuxième réunion de ce conseil de maison, chose qui n'était pas prévue d'emblée, mais qui a été... ça a une demande de ce conseil de maison. Donc il y a vraiment une envie de prendre sa place dans le fonctionnement de cet équipement. Et puis, c'est aussi un travail qui est mené avec le Collège coopératif de Bretagne auprès des équipes de la maison Olympe de Gouges avec un parcours de 17 jours de formation pour réfléchir sur nos pratiques professionnelles et proposer des actions qui permettent aux habitants d'avoir plus de place à l'intérieur de la structure. Voilà pour moi. Alors, concernant le projet spécifique à la maison Flora Tristan, donc un bilan synthétique du projet 2011-2014, on a vu une nette évolution de la participation des habitants à la fois sur la structure mais beaucoup sur les animations de territoires qui se sont développées au cours des 4 ans. Une grande mixité des publics qui a pu s'effectuer entre autres grâce au changement de nom. C'est vrai que le terme centre social était quand même assez doté de préjugés et était un frein a priori et depuis l'ouverture on a quand même une grande évolution de nos publics à la fois en termes d'âge, de sexe mais aussi d'origine. Pour exemple, en 2014, on a accueilli des personnes de quelques jours et notre aîné doit avoir 89 ans. Voilà, ça c'est au quotidien. Et une diversité importante des outils au service de nos objectifs avec une équipe qui a été en capacité de s'adapter aux demandes des publics pour pouvoir ajuster les outils mis en oeuvre. Sur les points faibles, donc un quartier qui se sent un petit peu délaissé, isolé du fait de la grosse communication qu'il y a eu autour de l'ORU qui a été très efficace mais du coup un petit peu trop géré sur ce quartier mais qui aussi repose sur le fait qu'il y a très peu de service et très peu de commerce présent sur ce quartier. Donc est né un espèce de sentiment d'isolement collectif qui est un peu paradoxal comme propos mais qui reflète vraiment ce qui se vit pour les habitants. Sur le diagnostic partagé qu'on a travaillé avec les acteurs et donc les habitants alors en termes de points faibles j'ai déjà repris paradoxalement et je trouve que c'est vraiment important d'insister là-dessus des habitants qui notent tout plein de manques et qui ont beaucoup de demandes sur ces quartiers mais qui ne veulent surtout pas le quitter. Ils se sentent chez eux. C'est vrai que sur certains quartiers comme la cité Gérard ou la cité des Fourches on habite de génération en génération sur ces îlots et on y est très fortement attaché. On peut noter aussi comme c'est des petits quartiers à taille humaine une solidarité très très importante sur ces territoires. Alors ensuite à partir de ce bilan et de ce diagnostic pardon différents objectifs ont été développés pour les quatre années à venir donc des enjeux qui sont vraiment transversaux sur la formalisation de la fonction accueil que Clotilde vous a déjà expliqué donc je ne vais pas y revenir une coopération entre tous les acteurs qui nous semble vraiment importante et une communication mieux adaptée parce qu'on s'aperçoit encore aujourd'hui que beaucoup d'habitants ne savent pas ce qu'est un espace solidaire et donc n'y viennent pas. Concernant l'animation sociale du territoire donc on travaille sur tout ce qui est lien social et lutte contre l'isolement puisqu'on s'aperçoit aussi que c'est un quartier qui est vieillissant donc avec beaucoup de personnes qui vivent seules et qu'il est très important de travailler là-dessus une remobilisation à la citoyenneté et du lien à recréer entre les institutions et les habitants parce que là aussi malheureusement c'est un constat il y a un écart grandissant envers toutes les institutions un travail à faire sur tous les types de précarité puisque malheureusement aussi de ce côté-là c'est assez important d'autant quand on est éloigné de tous les services il est difficile pour les habitants de faire les démarches d'aller vers donc qui s'adresse beaucoup sur la structure le travail sur la promotion de la santé qui est effectivement aussi quelque chose d'important puisque là aussi on voit une dégradation des populations et enfin l'animation collective famille avec un espace d'accueil par enfant qui est ouvert tous les jours et l'animation collective jeunesse puisque nous n'avons pas de structure jeunesse sur ce territoire et que par contre il y a des besoins importants sur les résultats attendus donc être beaucoup plus lisible et visible sur ce que la structure propose à l'ensemble des habitants de la commune et plus spécifiquement du quartier un quartier qui soit valorisé alors par les habitants mais aussi par l'extérieur on s'aperçoit lors d'animation de territoire tel que le vide grenier on a beaucoup de personnes de l'extérieur qui viennent qui nous disent mais on ne pensait pas pouvoir venir sur ce quartier alors qu'en fait c'est très sympa donc voilà il y a un gros travail de valorisation à mettre en oeuvre et après je ne vais pas vous faire la lecture pour ne pas vous endormir mais et donc du coup vraiment un travail important sur la citoyenneté et sur le lien à remettre en oeuvre non mais je préfère éviter de vous endormir justement oui oui la nature des services et activités proposées donc pareil je vais faire très rapide on propose énormément de services sur la maison Flora Trestan du fait qu'il n'y ait pas de services de proximité sur ce territoire donc beaucoup de choses liées aux démarches écrivains publics insertion professionnelle et ensuite tout ce qui est activité encore une fois ce sont des outils au service de nos objectifs on ne fait pas d'atelier cuisine pour le plaisir de faire de la cuisine mais bien parce que ça concourt à une prise en charge d'une meilleure santé et d'un bien-être les modalités de participation des usagers donc on essaye au maximum d'appliquer les habitants mais à la hauteur de ce qu'ils peuvent et de ce qu'ils souhaitent donc c'est à la fois sur des réunions de gouvernance on a mis en place l'année dernière à titre expérimental mais on espère bien pouvoir continuer de les impliquer sur un budget participatif par rapport au budget de la structure après c'est tout ce qui est animation, co-animation d'action qui se développe beaucoup et de ce qu'on fait de plus en plus aussi c'est la mise à disposition de locaux pendant nos temps de fermeture donc en soirée en week-end ou sur les périodes de vacances où on donne les clés et où les habitants ouvrent au moins la cafétéria pour accueillir tous ceux qui sont seuls qui n'ont pas de contact et qui veulent venir discuter un petit peu un petit mot sur l'expérimentation du conseil citoyen qui a débuté au mois de décembre une vingtaine d'habitants se sont dit intéressés au départ sur cette instance qui se fait dans le cadre de la réforme de la politique de la ville aujourd'hui il y a encore une douzaine à être investis alors je ne vais pas vous dire que c'est facile et que ça se fait correctement le système de réunion de travail est très compliqué d'autant plus que cette instance s'adresse normalement aux personnes les plus éloignées de tout ce qui est instance de participation et vie de la cité mais ça fonctionne quand même doucement mais sûrement avec déjà des propositions qui ont été faites lors de la dernière rencontre du conseil citoyen et la prochaine qui a lieu demain sera aussi je suis sûr riche de propositions donc je vais reprendre la main sur la présentation du projet de la maison Françoise Giroux donc notre collègue Muriel-Marie Didinard est en congé maternité donc elle nous a donné la lourde tâche de présenter le projet il sera un petit peu moins précis que les autres on ne le porte pas tout à fait de la même façon je vous prie de m'en excuser d'avance donc le projet de la maison Françoise Giroux donc trois axes d'intérêt alors la maison Françoise Giroux est implantée sur le quartier sud-est le quartier sud-est c'est un quartier qui est composé de secteurs variés donc qui comprend le mot pas le haut marais la brèche du bois et l'avenue de Paris donc avec des époques de construction et des histoires différentes en fonction de ces différents secteurs avec comme pour les autres territoires un revenu médian qui est très bas donc de 9400 euros annuels on a une équipe de cinq personnes avec un agent d'accueil une directrice et trois animateurs voilà donc sur le projet trois axes d'intervention prioritaire le premier construire ensemble donc mobilisation et participation des habitants donc en développant la mobilisation des familles en valorisant les passerelles entre les actions et en formant expérimentant des nouveaux modes de participation et en affichant aussi le principe de la participation au travers de la communication de la structure concrètement c'est le développement de projets portés par les familles c'est l'expérimentation de nouveaux outils qui permettent de participer et d'aller vers le public qui ne vient pas encore sur la structure et c'est la mise en place d'une stratégie de communication adaptée à tous dynamique et réactive sur le deuxième axe de travail tisser du lien donc on est sur la question de l'accueil et du lien social donc en faisant connaître et reconnaître le rôle de la fonction accueil dans le développement du lien social en poursuivant le travail engagé pour rendre l'espace solidaire accueillant et accessible à tous et en proposant un accueil partagé des nouveaux arrivants sur le quartier l'accueil partagé c'est bien avec l'ensemble des partenaires du quartier puisque sur le quartier il y a un certain nombre de partenaires MJC et autres acteurs clés du territoire et en proposant aussi une stratégie de communication adaptée à chacun de façon à toucher les personnes qui sont le plus éloignées et à les associer au fonctionnement de l'équipement donc concrètement c'est la sensibilisation en interne à la fonction accueil de l'espace solidaire c'est la définition des compétences liées à cette fonction dans une logique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences c'est aussi la construction d'une vision partagée de la fonction accueil avec les associations hébergées puisque la maison François Giroux accueille 13 associations au quotidien dans ses locaux et c'est aussi l'accueil des nouveaux arrivants sur le quartier sur le troisième axe donc cultiver les atouts du quartier donc ça me permet de faire une petite digression par rapport aux atouts du quartier donc ce quartier c'est un quartier qui est donc la population est jeune et familiale qui est riche en termes de structures présentes puisqu'il y a des structures culturelles le point du jour le PNAC équipements aussi liés à la scolarité le lycée Tocqueville avec un certain nombre d'étudiants et de scolaires qui habitent le quartier au quotidien tous les jours de la semaine et des équipements sportifs qui sont fréquentés bien évidemment aussi par des personnes qui habitent à l'extérieur de ce quartier un certain nombre d'associations aussi sont présentes et il existe un solide tissu associatif sur ce quartier donc tous ces éléments sont des atouts qu'il faut cultiver et qu'il faut avec lesquels et les partenaires avec qui il faut continuer à avancer donc pour développer les échanges entre les habitants et les partenaires alors autour du cadre de vie et aussi dans une logique de développement durable parce que c'est vrai que la maison François Giroux a développé depuis quelques années des actions de développement durable autour de semaines développement durable autour de la gestion d'un jardin au quotidien enfin bon voilà tout est prétexte à travailler ces questions de développement durable à l'intérieur de la maison comme pour les autres mais un peu plus en amorçant une dynamique de quartier autour de la prévention donc santé routière numérique en favorisant l'appropriation des structures culturelles et sportives existant sur le quartier je le disais et en portant une attention particulière à la valorisation des actions à l'extérieur de la structure donc c'est concrètement une expérimentation de réunion publique la sensibilisation au développement durable les actions de sensibilisation en sécurité routière la hausse du niveau d'information des parents sur les pratiques numériques et le partage de projets d'habitants avec les structures culturelles et sportives du quartier sur ce point là donc et pour revenir sur des activités qui existent déjà autour de la fête de quartier il y a un partenariat fort avec la brèche autour d'escapades d'été spring spectacle bon voilà il y a vraiment des choses importantes qui existent et elles seront bien évidemment développées ou continuées sur la période 2015-2018 c'est aussi un travail autour de l'intergénération avec les jeunes et les moins jeunes autour de sorties d'été et c'est aussi tout un travail autour des parents et des enfants avec des ateliers parents donc où on travaille la question de la parentalité sur le développement de nouvelles actions sur l'axe 1 construire ensemble c'est comme on le disait pour les autres espaces solidaires la formation action avec le collège coopératif de Bretagne c'est aussi un travail autour de la prise de contact avec les représentants des parents d'élèves pour travailler avec les familles à partir des parents d'élèves des associations de parents d'élèves c'est aussi la valorisation des passerelles entre les actions au sein de la maison entre les partenaires les personnes qui sont hébergées au quotidien dans cette maison sur l'axe 2 donc tisser du lien ce sera la mise en place d'un logiciel de gestion de la fréquentation de la structure logiciel qui est déjà en place dans les autres structures mais qui nécessitait un gros travail au niveau du poste d'accueil donc ça pourrait être mené sur la période 2015-2018 projet de quartier sur l'accueil des nouveaux arrivants construction d'un référentiel d'accueil partagé par les associations hébergées parce que c'est vrai quand on arrive dans une maison solidaire quelle que soit l'association qui accueille c'est la maison qui est responsable de l'accueil pour les habitants c'est la même chose que ce soit la maison ou une association donc il y a vraiment pour chacun d'entre nous à travailler sur ces questions-là cultiver les atouts du quartier la conduite d'une réflexion de quartier sur la sécurité routière avec des propositions déjà faites par les habitants et des événements pour ponctuer l'année autour de quinzaines du numérique de semaines du développement durable de semaines de la solidarité internationale et puis aussi le partenariat avec les structures de l'économie sociale et solidaire de quartier donc modalité de participation des habitants on est sur des modalités identiques à celles des autres espaces solidaires avec une participation au projet social et au fonctionnement de l'espace solidaire et puis avec de la même façon une expérimentation avec le collège coopératif de Bretagne qui est menée aussi au niveau de la maison Françoise Giroux voilà ah oui alors des thématiques alors 2015-2018 c'est une c'est voilà c'est 4 ans c'est des projets des actions à partager à construire à élaborer avec les partenaires et avec les différents services de la ville sur des thématiques qui on le voit sont très larges autour de la culture du cadre de vie de l'ambiance de quartier de l'enfance jeunesse du développement durable de la citoyenneté de l'emploi du sport de l'action sociale de la prévention santé de la solidarité et de l'accès aux nouvelles technologies donc on voit qu'on touche vraiment toutes les thématiques de la vie quotidienne des habitants voilà merci merci Cotilde merci Corine juste quelques petits mots en conclusion de cette présentation présentation que je souhaitais complète dans la mesure où je pense que tout le monde mesure ce que signifie la notion de développement social d'un territoire et je pense qu'avec la présentation qui vient d'être faite on en aborde un petit peu un certain nombre d'aspects alors très clairement le développement social pour nous en tout cas c'est vraiment placer l'habitant au coeur de son quartier au coeur de son projet de vie et au travers des espaces solidaires on est dans cette dans cette approche là excusez moi je suis un peu un peu souffrant on est dans cette approche là puisque l'espace solidaire est très clairement un lieu du vivre ensemble un lieu de valorisation des compétences des habitants et un lieu d'accompagnement des projets des habitants et un lieu d'accompagnement à la vitesse des habitants et non pas comme on le souhaiterait et je crois que ça c'est très important et c'est comme ça qu'on valorise les compétences des habitants des quartiers et qu'on arrive à avoir de vrais projets de quartiers c'est tout le sens du travail réalisé par les espaces solidaires moi je voudrais aussi en profiter pour rendre hommage à toutes les associations qui sont hébergées dans ces espaces solidaires qui contribuent non seulement à une mixité sociale mais aussi à la réalisation d'un vrai projet aussi de quartier intégrant les habitants avec leurs différences et en respectant leurs différences et je crois que c'est aussi tout le sens de ces espaces solidaires et tout le sens du fait que moi je suis convaincu vraiment un fervent partisan que la ville de Cherbourg doit s'honorer et doit être très fière d'avoir ces espaces solidaires en régie directe parce que je pense que le travail réalisé par les collaborateurs ainsi que par les associations hébergées dans ces espaces solidaires est vraiment un travail de terrain tout à fait remarquable qui est non seulement dans le cadre de la régulation sociale mais surtout et à mon avis le plus important dans le cadre du développement social d'un individu donc merci à vous mesdames merci à vos collaborateurs que vous remercierez puis surtout merci aussi à toutes les associations hébergées dans nos espaces solidaires qui nous sont si chers il y a une demande de parole juste en complément on voit bien on parlera tout à l'heure Frédéric Bastien nous présentera donc des éléments sur la politique de la ville notamment et on voit combien au coeur de ces trois quartiers qui sont des quartiers prioritaires quartiers cibles de la politique de la ville combien ces espaces solidaires qui sont implantés sur chacun de ces trois quartiers sont un atout considérable pour mener une dynamique sociale pour prolonger la dynamique sociale qui a été engagée et ça en lien avec les habitants madame Corpel alors nous tenons aussi à saluer le travail remarquable effectué par le personnel de ces trois espaces solidaires nous sommes tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire monsieur Bastien et nous avons quand même une question nous aimerions savoir si le projet d'un quatrième espace solidaire au centre-ville va voir le jour d'ici la fin de la mandature c'est une très très bonne question parce que ce qu'il est ressenti des assises de la solidarité c'était que les espaces solidaires tels qu'ils étaient donnaient une identité au quartier où ils étaient implantés et qu'effectivement le centre-ville en tant que tel n'avait pas d'identité de quartier et ça nous a interrogés et ça fait partie je parle sous le contrôle de monsieur le maire mais ça fait partie de la programmation de mandat d'avoir un lieu de ressources alors peut-être pas au sens espaces solidaires comme on peut l'entendre que ce soit la maison Olympe de Gouges à Flora Tristan ou à François Giroux mais on va dire un lieu de ressources et un lieu de rencontre qui permettent notamment dans le cadre de l'intergénérationnel et dans le cadre de la promotion de la santé d'apporter effectivement cette identité dans le quartier du centre-ville donc oui c'est quelque chose qui est mais monsieur le maire oui je pense que non non ça faisait partie de nos propositions dans le cadre des dernières élections municipales que nous avions proposées donc à ce titre donc nous travaillons sur ce dossier en sachant et Frédéric Bastien l'a tout à fait dit que l'espace solidaire qui pourrait être créé sur le centre-ville il n'aura pas je dirais la même configuration que les autres parce qu'on est sur des problématiques qui sont différentes mais la volonté de créer un lieu ressource et un lieu de dynamisation sociale compte tenu des besoins qui ont été exprimés par l'analyse des besoins sociaux nous paraît extrêmement important monsieur Huet oui donc nous aussi on est tout à fait associés à votre volonté de partage solidaire de mixité sociale et d'accompagnement humain mais pour compléter un peu le tableau j'aurais voulu j'ai cinq questions à poser pour avoir une vue d'ensemble j'aurais aimé avoir une participation annuelle en nombre d'habitants si on peut trouver ça sur les trois maisons pas forcément tout de suite mais pour le prochain conseil par exemple une idée aussi du budget global des trois maisons et de la part qui est supportée par la ville de Cherbourg parce que c'est aussi un élément déterminant dans l'appréciation de ces équipements là ce que représente aussi le nombre d'ETP un équivalent en plein et puis l'équivalent en euros par an pour qu'on puisse se rendre compte du coût global de ces maisons et de leur action enfin et de leur proportion d'action sur le terrain le nombre de véhicules de fonction qui y sont associés parce que je crois qu'il y en a un certain nombre qui traînent ou qui traînent pas mais enfin je sais pas vous nous apporterez la réponse et le taux d'ouverture pendant les week-ends et les vacances savoir si ces équipements là sont ouverts aussi pendant que les gens sont en congé et enfin je pose la question monsieur le maire de Cherbourg savoir s'il y aura un cinquième maison espace solidaire dans le quartier du Val-de-Serk il n'y en a que trois pour le moment oui mais il y en a un quatrième en projet y aura-t-il un cinquième en projet pour le quartier du Val-de-Serk pardon monsieur le maire juste parce que j'avoue que l'approche de monsieur Huet est un peu stupéfiante nous sommes en train de parler de développement social nous sommes en train de parler de vivre ensemble nous sommes en train de parler de finalement d'accomplissement d'un projet de vie pour un individu et vous vous me parlez de en gros combien ça coûte donc encore là on est encore sur un côté quantitatif comptable moi très clairement on vous apportera ces réponses ce que je peux vous dire et ça de manière très claire et très ferme c'est que l'investissement sur ces espaces solidaires par la communauté par la collectivité de Cherbourg Octaville est très franchement sans égale mesure par rapport aux bénéfices que l'on apporte aux habitants de ces territoires quant au nombre de personnes qui fréquentent ces espaces solidaires comme ça c'est plus de 200 par jour qui passent dans un espace c'est bien ça oui voilà donc à la louche mais il faudrait peut-être qu'on les photographie peut-être qu'on fasse une fiche technique de chaque habitant savoir exactement etc etc franchement monsieur Huet je crois qu'il faut à un moment ou à un autre être un peu plus on a besoin je crois que les événements qui se sont passés au mois de janvier nous ont apporté au moins quelque chose à mes yeux qui est important on a très besoin de se rassembler autour de certaines valeurs citoyennes et ces espaces solidaires sont aussi un de ces éléments de rassemblement de ces valeurs citoyennes alors elles ont un coût oui oui elles ont effectivement un coût mais je crois que c'est tout à notre honneur et à l'honneur de la ville de Cherbourg que d'assumer très clairement et plutôt avec passion ce coût qui contribue à chaque citoyen et qui permet à chaque citoyen de pouvoir s'épanouir dans un projet qu'il peut avoir et s'il n'arrive pas à s'épanouir au moins à retrouver quelquefois de la dignité voilà monsieur Huet je ne remets pas en cause ces espaces là pas du tout je vous ai même dit au départ qu'on s'associait à votre volonté de créer ces espaces solidaires et de les rendre efficaces pour un grand nombre de la population je demande simplement si j'ai encore le droit de poser une question dans ce conseil quel est le coût c'est tout chaque chose a un coût vous avez une légitimité à poser toutes les questions et nous on vous apportera toutes les réponses je vous remercie ce qui nous a un peu surpris c'est votre approche un peu d'audit entre guillemets avec sans doute des arrière-pensées qui étaient derrière ces questions mais c'est sans doute une difficulté d'interprétation qui est la nôtre et nous nous apporterons toute transparence les informations et nous ferons un bilan à la fois un bilan matériel mais aussi et ça c'est important un bilan immatériel de ce que peut apporter ces espaces solidaires sur lesquels nous croyons beaucoup sur les quartiers en termes de dynamique monsieur Chemin vous avez demandé la parole oui merci donc je rejoins monsieur Bastien sur le fait que le social n'a pas de prix ou de coût sur l'axe de travail de la maison Flora Tristan je vois que un des points faibles qui avait été détecté c'est un repli sur soi des habitants donc ma question c'était est-ce que les espaces solidaires c'est les habitants qui vont vers l'espace solidaire ou est-ce que les espaces solidaires vont aussi vers les habitants parce qu'aujourd'hui à titre d'information je ne sais pas si vous étiez informé mais à 50 mètres de la maison Flora Tristan vous aviez donc des logements sociaux dans certains logements sociaux il y avait un monsieur qui vivait dans 50 centimètres ou 80 centimètres de déchets ses déchets propres et ça pendant des mois et des mois et des mois et pas très loin à côté vous aviez une dame qui entend des bruits dans sa petite tête qui lui dit de mettre la friteuse en service et qui a mis le feu à l'appartement donc on voit bien que ces gens-là ne vont pas aller vers les espaces solidaires parce qu'ils sont retranchés chez eux et ils vivent dans des conditions d'hygiène vraiment très 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 mauvaises et donc ma question c'était est-ce qu'un des objectifs aussi de ces maisons c'est d'aller vers ces citoyens qui aujourd'hui sont renfermés chez eux alors pour vous répondre on fait les deux les habitants viennent vers l'espace solidaire mais on fait ce qu'on appelle du hors les murs du aller vers par contre on fait du bas d'immeuble on ne fait pas dans les logements de chaque personne parce qu'on en est il faudrait qu'on soit beaucoup beaucoup plus nombreux vu le nombre de logements qu'il y a pour reprendre les deux exemples que vous avez cités c'est deux personnes qui viennent sur la structure qui fréquentaient la structure et sur lesquelles on travaille et la procédure incurie qui a été mise en place entre autres celle que vous évoquez l'a été faite aussi à l'initiative de la structure et du travail qui est mené au quotidien avec le gardien avec les voisins etc. oui et puis avec l'organisme avec le gardien avec le bailleur social tout à fait mais on fait les deux on fait du aller vers par contre on ne peut pas faire du domicile c'est matériellement impossible et est-ce que c'est souhaitable c'est à discuter oui parce qu'il faut quand même enfin je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte mais quand vous voyez la hauteur d'un lavabo jusqu'à la hauteur du lavabo c'était rempli de déchets organiques et donc on a quand même un problème d'hygiène auprès de nos citoyens c'est pour ça monsieur Chemin qu'on a mis en place il y a maintenant deux ans au CCRS une commission incurie qui réunit l'ensemble des partenaires et quand cette commission est sollicitée parce qu'elle a entendu dire que voilà il y a une mobilisation très rapide puisqu'on a on a fixé même un timing jusqu'à la saisie du procureur et j'ai plus vraiment très précisément le timing en tête mais je crois qu'en l'espace de six mois s'il n'y a pas une amélioration une prise en compte par l'habitant concerné des situations dans lesquelles il vit il y a une saisie du procureur et toute une procédure qui se met en place mais juste pour parce que derrière votre question on a aussi je crois enfin moi c'est le sentiment que j'ai c'est qu'on a un problème de de présence de présence dans la rue moi j'en suis très convaincu de ça je pense que il faut qu'on réfléchisse collectivement à la présence que l'on doit avoir dans la rue pour aller vers justement que ce soit les gamins que ce soit les habitants des quartiers on a ce problème là et puis on a un deuxième problème c'est qu'on a des personnes qui sont pour certaines désocialisées depuis un temps certain et que aujourd'hui toutes les études très clairement montrent que pour resocialiser ou pour remettre un individu dans le respect de sa dignité et dans le respect des critères que l'on a d'une vie que l'on pourrait qualifier de normale il faut pratiquement autant de temps qu'il n'a été lui-même en rupture de ce qui veut dire quoi ça veut dire que la question du temps est essentielle et là pour de nouveau réinsister là-dessus sur ces questions-là je pense qu'il ne faut pas qu'on regarde le côté quantitatif c'est-à-dire le côté financier je crois que c'est le résultat que l'on doit regarder et ça c'est le premier point et le second point c'est qu'il faut accepter des échecs c'est-à-dire que dans un parcours de réinsertion il faut accepter le retour à la marche d'avant c'est pas un échec pour autant parce qu'on pourra repartir à un moment donné je crois que c'est vraiment ça la grosse différence entre l'action sociale et le développement social c'est que le développement social on accompagne l'individu à la vitesse à laquelle lui il veut il peut où il souhaite aller et on n'est pas dans quelque chose où on va dire il faut tant de réussite s'il n'y a pas 60% de sorties positives s'il n'y a pas de ça c'est que c'est pas bon je crois que il faudrait que collectivement et y compris dans les plus hautes sphères de nos collectivités mais je pense qu'à Charbonne-Octeville on l'a compris c'est qu'on est effectivement dans une démarche où on se doit de donner du temps au temps et on se doit surtout de placer l'individu au coeur de son projet de vie en respectant son projet de vie Monsieur le Jamtel je propose qu'on en reste là donc après vous faites une intervention d'abord une petite remarque liminaire c'est vrai qu'il ne faut pas faire du quantitatif mais par contre si on parle tout à l'heure des conseils citoyens et de la politique de ville il y a cet objectif de diviser par deux l'écart d'emploi dans les quartiers et dans le reste enfin dans les quartiers prioritaires et dans le reste de la ville et je crois que cet objectif là il faut de fait le regarder de très près parce que c'est quand même le retour à l'emploi qui sera un des indicateurs qui sont importants par rapport à cette politique de ville ce que je voulais dire c'était par rapport au quartier des provinces et donc peut-être la maison pour tous je pense que le quartier des provinces est séparé en plusieurs entités qui ont la maison Olympe de Gouges parce qu'il y a plusieurs structures il y a la maison pour tous également mais là on est oui vous avez raison je me suis trompé donc je parle bien de l'espace solidaire Olympe de Gouges comme le quartier des provinces il y a plusieurs entités dans ce quartier là et la question que je pose c'est bon j'en avais déjà parlé lors du conseil de quartier il y a un certain nombre d'habitants de certains secteurs du quartier des provinces qui à mon sens viennent moins sont moins enfin sont des usagers plus occasionnels de cet espace solidaire il y a un lien à faire notamment sur l'opération de renouvellement urbain comme il a été fait tout à l'heure sur la maison Flora Tristan non sur oui c'est celle là c'est à dire que on a tellement parlé de cette opération de la ZAC des bassins que les habitants de Charcot-Spanel ont eu un sentiment que eux pour leur part ils étaient un peu laissés pour compte et j'ajoute à ce diagnostic là que de mon point de vue il y a un certain nombre d'habitants notamment des Trois-Tours ou de cette partie là du quartier des provinces qui ont ce même sentiment d'un renouvellement urbain qui mériterait d'être d'être initié alors je pense qu'il y a un lien entre la moindre fréquentation des espaces solidaires et notamment cet élément là donc ça fait partie de la réflexion d'ensemble de ne pas globaliser le quartier des provinces mais de bien d'apporter des réponses qui tiennent compte justement de ces spécificités entre la Mont-Quentin entre toute la partie centre du quartier des provinces la cité Fougère alors il y a un certain nombre d'éléments la cité Fougère et les Vosges il y a un certain nombre d'éléments notamment de démolitions qui sont prévues par Presqu'il dans son plan stratégique des quatre prochaines années dans toute la partie des Vosges donc tout ça alors ça c'est du côté du logement mais sur un plan qualitatif est-ce que l'espace solidaire a un recul très précis ou a une visibilité très précise de ces lieux où on ne voit pas du tout les habitants et je reparle des trois tours parce que ça m'a frappé pour être allé un petit peu en tant qu'administrateur de Presqu'il à la rencontre d'un certain nombre de personnes qui vivent dans ces logements là et un certain nombre ne connaissaient pas l'existence de l'espace solidaire certains les connaissaient mais ne s'y rendaient pas d'autres ne connaissaient pas un certain nombre de droits qui sont le droit commun voilà ça m'a vraiment frappé et je pense que d'un point de vue qualitatif et il y avait notamment une problématique sur l'accès au revenu de solidarité active quand on y a droit et l'accès aux soins même quand on a le revenu de solidarité active je pense que pour bien pour améliorer encore ce qui est fait le travail qui est fait ce sont des pistes de réflexion je partage 100% de ce que vous venez de dire et je pense qu'on a un vrai travail à faire et là je me tourne vers Daniel Le Reculé président de Presqu'il Habitat on a un vrai travail à faire avec les bailleurs sociaux sur le lien qui doit être fait entre les espaces solidaires et les bailleurs sociaux ça c'est une réalité parce que comme le dit monsieur Jentel je pense qu'on tombe exactement sur la même problématique du non-recours c'est à dire qu'on a une tendance naturelle dans ce pays enfin certains ont une tendance naturelle dans ce pays à stigmatiser ceux qui abuseraient des droits sociaux c'est à peu près 100 millions d'euros sur l'année 2014 par contre les gens qui ont des droits et qui ne les font pas valoir c'est 5 à 6 milliards d'euros là on est un petit peu là dessus c'est à dire qu'effectivement je crois qu'on a des personnes qui vivent dans ces quartiers qui n'ont pas la connaissance ou qui n'osent pas ou qui ne savent pas aller vers les espaces solidaires et je pense qu'on a un vrai travail de proximité pour aller vers ça rejoint la problématique de l'animation de rue et ça rejoint tout le travail que l'on doit mener avec les bailleurs sociaux sur la meilleure connaissance de ces structures par les habitants de ces quartiers Je vous remercie de ces échanges on aura l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises au cours à la fois des délibérations on va parler du contrat de ville tout à l'heure mais néanmoins dans le cadre de nos prochains conseils municipaux au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville sur nos quartiers notamment et on aura donc à nouveau l'occasion de se pencher sur ces différents questionnements qui sont pertinents donc nous prenons acte prenons acte de cette présentation et on aura donc